Merci pour la comité de collège de m'avoir associé à cette journée pour parler de la dysfonction sexuelle induite par un médicament. La dysfonction sexuelle d'origine médicamenteuse, souvent évoquée par les patients, longtemps sous-estimée et négligée, de nos jours, elle est parfois sur-estimée. Cette dysfonction iatrogène, il faut la rechercher et la connaître car cette dysfonction sexuelle altère la qualité de vie du patient et surtout ça peut être un facteur de non-observance ou un traitement chronique. Donc on va suivre ce plan. On va commencer par la difficulté d'évaluation de la dysfonction sexuelle d'origine médicamenteuse et on va voir les médicaments les plus incriminés, notamment les médicaments avisés cardiovasculaires, les psychotropes, les anti-androgènes et les autres médicaments cités dans la littérature, quoique la liste n'est pas exhaustive. Et à la fin, on va voir la conduite pratique devant un patient qui consulte pour une dysfonction sexuelle et chez qui on suspecte une origine médicamenteuse. La dysfonction sexuelle d'origine médicamenteuse est une entité difficile à évaluer. Pourquoi ? Parce que la majorité des médicaments suspectés sont prescrits pour des pathologies qui elles-mêmes peuvent entraîner une dysfonction sexuelle. D'autre part, il y a une sous-déclaration au niveau des centres de pharmacovigilance des effets secondaires liés au traitement et ça c'est dû à une difficulté de la part des patients et des médecins à aborder ce sujet. Et d'autre part, c'est la difficulté des médecins de rattacher cette dysfonction au médicament étant donné que le patient présente des facteurs de risque de dysfonction sexuelle. D'autre part, les études sur ce sujet avec une méthodologie fiable sont très rares dans la littérature, sans oublier l'effet nocebo qui entraîne une dysfonction sexuelle. Comme ça le montre cette étude, faite chez ces 96 patients hypertendus mises sous bêta-bloquant, le premier groupe n'est pas informé sur la nature de la molécule, le deuxième groupe est informé de la nature de la molécule, mais n'a pas d'idée sur les effets indésirables, le troisième groupe est informé sur les effets indésirables de ce bêta-bloquant et on voit que la prévalence des effets indésirables passe de 3% à 31% chez le groupe informé des effets indésirables. Donc ça, c'est l'effet nocebo. Donc pour établir une relation de cause à effet entre un traitement et une dysfonction sexuelle, il faut trois conditions que soient nécessaires. La première, il faut que la prévalence de la dysfonction sexuelle dans la classe médicamenteuse suspectée doit être démontrée par des études contre le placebo, en tenant compte bien sûr des facteurs de risque de dysfonction sexuelle. Deuxième chose, il faut que la prévalence de la dysfonction sexuelle soit plus élevée dans cette classe en comparaison avec d'autres médicaments ayant le même effet thérapeutique. Et la troisième chose qui est nécessaire pour confirmer l'origine iatrogène, c'est qu'il y a un mécanisme physiopathologique crédible et si possible, prouvé par des études expérimentales. Donc en voyant la bibliographie, il y a beaucoup de médicaments qui ont été incriminés dans la subvenue de la dysfonction sexuelle, mais le plus souvent, les données sont peu objectives. Donc il faut une standardisation des méthodologies pour avoir une idée fiable et précise. Donc en tenant compte ces difficultés d'évaluation et des études, des peu d'études objectifs, on va voir la liste des médicaments les plus incriminés, notamment les médicaments avisé cardiovasculaires et psychotropes. On va commencer par les antihypertenseurs. Presque tous signalent la dysfonction sexuelle dans la liste des effets indésirables, mais les études objectives nous permettent de mieux connaître l'impact réel de chacune des classes sur la fonction sexuelle, notamment avec les diurotiques thiazidiques et non thiazidiques, les bétablocants sélectifs et non sélectifs, les agonistes alpha-adénérgiques à action centrale, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs calciques et les ZARA2. Chez l'homme, c'est connu avec le diurotique thiazidique depuis les années 80 que la prévalence de la dysfonction érectile est deux fois plus élevée que dans le groupe propanolol. L'association d'un diurotique thiazidique et un antihypertenseur augmente la prévalence de la dysfonction sexuelle. Donc, il y a une augmentation significative de la dysfonction sexuelle sur le diurotique thiazidique, surtout à dose élevée, en comparaison avec un placebo. En voyant cette étude faite sur le traitement de hypertension modérée, publiée en 1996, à deux ans, la prévalence de la dysfonction érectile sous le diurotique thiazidique est deux fois plus élevée que le placebo. Et à quatre ans, la prévalence est identique entre le diurotique thiazidique et le placebo. Donc, ça témoigne que le diurotique thiazidique ne serait pas la cause directe, mais ça démasque une dysfonction érectile latente. Pour le mécanisme du diurotique thiazidique sur la physiopathologie, on n'a pas une idée claire. Certains disent qu'il y a une altération des électrolytes. Il y a une carence en zinc induite par le diurotique thiazidique qui explique la dysfonction. On passe au diurotique thiazidique, l'aspironolactone, l'aldactone, qui a une affinité au récepteur aldosterone, mais aussi à un effet anti-androgène. Et ça entraîne une diminution des désirs sexuels. Et la prévalence de la dysfonction érectile, elle est à l'entour de 30%, sous 400 mg par jour. Et la gynochromastie, elle est chez 100% des patients. Pour l'azilix, le furosomide, elle est rarement incriminée dans la dysfonction érectile. On passe maintenant au bétabloquant. Pour l'apronanolol, le bétabloquant non sélectif, il y a une prévalence plus élevée de la dysfonction érectile en comparant avec le placebo. Cependant, le bétabloquant non sélectif, il n'y a aucune différence par rapport au placebo. Donc, globalement, les anciens bétabloquants non sélectifs par action centrale sont associés à une dysfonction sexuelle. Par contre, le bétabloquant non sélectif ne sont pas associés à une augmentation de la dysfonction sexuelle. Pour les agonistes alpha-adrénergiques, les antihépertensos à la action centrale, il y a peu d'études, mais les deux études qu'on a démontrent bien qu'il y a des arguments en faveur d'une altération de la fonction sexuelle. Pour les IEC, il y a trois études qui ne montrent pas un effet délétère des IEC sur la fonction érectile. De même, pour les inhibiteurs calciques, il n'y a pas d'effet délétère sur la fonction érectile. Pour les RA2, pour les antagonistes des récepteurs de l'angiotransine 2, au contraire, ils n'ont pas d'effet délétère, mais au contraire, il y a un effet bénéfique sur la dysfonction érectile préexistant et certains auteurs proposent de démarrer par les RA2 chez un patient hypertendu et qui présente une dysfonction érectile et d'autres proposent de démarrer un traitement par les RA2 chez un patient hypertendu et qui présente d'autres facteurs de risque de dysfonction érectile. Si on conclut pour les antihypertenseurs, il y a des arguments en faveur d'une relation cause-à-effet entre la dysfonction érectile et le traitement, surtout pour le diuretique thiazidique et les bétables bloquants non-sélectifs. Il n'y a pas d'argument en faveur d'une relation cause-à-effet pour les bétables bloquants sélectifs, les IOC et les inhibiteurs calciques. Par contre, il y a un rôle bénéfique sur la fonction érectile pour les RA2. Chez la femme, il est connu que la dysfonction sexuelle est plus fréquente chez la femme hypertendue que chez les non hypertendus et surtout avec la prise des alpha-adrénergiques tels que le clonidine et la phrasocine où il y a une diminution du désir sexuel et de l'excitation. De même, pour la femme, les RA2, dans cette étude publiée en 2004, améliorent le désir sexuel et le fantasme. On passe aux autres médicaments cardiovasculaires. La digoxine, ça diminue la rigidité en comparant au placebo et elle a un impact négatif sur l'intérêt sexuel et c'est expliqué par une diminution de la testostéronomie par un effet anti-androgène. Pour les statines et la fibrate, les traitements hypolypimiens, il y a deux ou trois études qui montrent qu'il y a un effet négatif sur la fonction érectile et surtout l'association de la statine et la fibrate. Mais le mécanisme reste incertain. Peut-être que c'est l'inhibition de la synthèse de la cholestérol et de la testostérone qui induit cette dysfonction. On passe maintenant aux psychotropes. L'évaluation des effets secondaires sexuels est encore plus difficile étant donné le profil des patients. Mais il y a une étude qui a bien illustré ces difficultés publiée par Heisenberg en 1995 qui montre que les patients sans traitement psychotrope souffrent d'une diminution des désirs sexuels. Par contre, les patients traités, ils ont un meilleur désir sexuel, mais ils souffrent d'une dysérection et d'une dyséjaculation. Pour les antipsychotiques, les neurones optiques typiques, notamment l'alperidol, où la fréquence de la dysfonction sexuelle est de l'ordre de 40 à 70 %. Ainsi que pour l'anti-neuroleptique atypique, il y a une diminution significative de la fonction érective et des désirs. Par contre, pour la clozapine, l'impact est moins marqué sur le désir sexuel. En général, les neurones optiques typiques ont plus d'impact que les neurones optiques atypiques et l'impact varie selon l'affinité. On peut avoir une dysfonction érectile comme on peut avoir le cas de préapise. Le mécanisme physiopathologique pour expliquer la dysfonction érectile sur le traitement sur les neurones optiques, les agonistes dopaminergiques, c'est l'effet qui entraîne l'hyperprolactinémie. Et certains auteurs proposent de doser la prolactinémie avant de démarrer ce traitement neuroleptique. Pour les anxiolytiques, il y a aussi peu d'études, sauf pour le penzodiazépine, qui semble qu'il y a une augmentation de la prévalence de la dysfonction érectile et de l'éjaculation retardée. Par contre, l'anxiolytique, le pusperone, ils n'ont pas d'effet négatif sur la fonction sexuelle et pourraient même être contribués à lutter contre l'effet secondaire sexuel des antidépresseurs en adjection. Pour les antidépresseurs tricycliques, les GMAO, il y a plus d'éjaculation que de dysfonction érectile. Pour les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, jusqu'à 50% des utilisateurs souffrent d'une altération de la fonction sexuelle sous l'inhibiteur de la récapture de la sérotonine. et ça touche surtout l'éjaculation. Déjà, c'est l'effet recherché pour certains patients qui consultent pour l'éjaculation précoce. Après, les troubles d'éjaculation, on voit, au fur et à mesure de la prise, des troubles de désir et puis des dysfonctions érectiles. Et l'impact sexuel diffère selon la molécule. Par exemple, la paroxythine, la sertaline, elles ont un impact négatif très élevé. Par contre, la fluvo que ça ramine, elle a un impact moindre. Et l'effet sexuel est surtout dose et durée dépendant pour les IRC. Il y a un antidépresseur qui a moins d'impact négatif sur la fonction sexuelle, voire même un impact positif, comme le trazodone, des cas décrits de priapisme sur le trazodone. Ce sont la classe des antagonistes 5-HT2. On passe maintenant aux antiandrogènes. Il y a des antiandrogènes classiques qui sont connus et utilisés pour leur effet antiandrogène, surtout pour le cancer de la prostate et le cancer du sein. Le supratorone, le mydroxyprogestérone, le bicamide, le flutamide, les agonistes et les arachas. Ces traitements entraînent une baisse de désir de 70% et une dysfonction érectile de l'ordre de 50%. Il y a d'autres traitements qui ont un effet antiandrogène masqué, comme l'aldactone, l'aspirolactone, les anti-H2, comme le cimitidine, l'anitidine, le famodine, le corticostéroïde, la clitoconazole et surtout, la posologie élevée entraîne un effet antiandrogène. Pour les inhibiteurs de la phosphodiesterase, il est indiqué, en cas d'hypertrophibénine, de la prostate à une posologie de 5 mg par jour. Il y a des études qui montrent qu'il y a un impact significatif par rapport au placebo, mais quand même, cet impact est modéré. Pour l'alopécie, elle est prescrite à une posologie 1 mg par jour. Il n'y a pas de différence en termes d'incidence de dysfonction sous phénénacérides par rapport au placebo. On va voir maintenant les traitements médicaux de l'hypertrophibénine de la prostate. On a vu que l'inhibiteur de 5-alpha-aruductase entraîne une baisse du désir et du libido. par contre, la phytothérapie et les antidépresseurs, les anticholinergiques n'ont aucun effet sur la fonction sexuelle. Par contre, les alpha-bloquants sélectifs, notamment la thamsulosine et la cellulosine, entraînent des troubles de l'éjaculation et des troubles de l'orgasme et des troubles ont un impact sur la satisfaction sexuelle. Par contre, l'alpha-bloquants non sélectifs, notamment la phytosine, n'ont pas d'impact négatif et certaines études partent d'un impact positif sur la fonction érectile. On passe aux autres médicaments qui ont induit une dysfonction sexuelle. Pour les antihéplétiques, il y a peu de données aussi et classiquement, il y a une augmentation de la fréquence des dysfonctions sexuelles. Les mécanismes physiopathologiques, ce sont des inducteurs inducteurs enzymatiques ou par mécanisme sérotonergique et l'étude avec un groupe de moi suggère qu'il y a un réel impact négatif sur la fonction sexuelle de la phynotoïne et la carbaparmazipène sur la fonction érectile. Par contre, la mectale, la meutrigine, n'a pas d'effet négatif. Les antihéptroviraux, l'impact négatif et surtout avec les inhibiteurs de la protéase, il y a plus que 50% des dysfonctions érectiles sous endinavire, rotanavire. Aussi, pour la chimiothérapie, près de 50% des patients souffrent d'une dysfonction sexuelle, surtout en cas de castration chimique pour un cancer de sein ou un cancer de la prostate. Donc, maintenant, on va voir la conduite pratique chez un patient qui consulte pour une dysfonction sexuelle et vous suspectez une cause iatrogène. Le diagnostic est souvent difficile, surtout si le patient présente des facteurs de risque de dysfonction sexuelle et surtout si le médecin a démarré le traitement avant d'interroger sur sa fonction sexuelle antérieure. Donc, en pratique, il y a deux questions qui se posent. Y a-t-il une relation possible cause-à-effet entre le médicament et la dysfonction sexuelle ? Et si oui, quelle est la conduite adoptée ? Pour la première question, pour répondre y a-t-il une cause-à-effet entre le médicament et la dysfonction sexuelle, il faut consulter le Vidal, le PubMed et la littérature pour voir est-ce qu'il y a c'est cité dans la littérature les effets indésirables sexuels ou pas. Deuxième chose et la chose la plus importante, c'est de rechercher le facteur intrinsèque, c'est-à-dire la chronologie d'installation des symptômes par rapport à la prise de médicaments ou l'augmentation de médicaments. Et bien sûr, il faut tenir compte des autres causes possibles de dysfonction sexuelle. Si le patient ne présente pas de cause des facteurs de dysfonction sexuelle et la chronologie et la bibliographie est en faveur, dans ce cas, il faut prendre des décisions. Tout d'abord, il faut informer le patient que l'origine est multifactorielle. Il faut modifier la posologie, voire la molécule ou la classe médicamenteuse. C'est possible de façon rapide et sans, bien sûr, déséquilibrer la pathologie sous-jacente. Certains auteurs préconisent le recours au traitement pro-érectile par les IP2-5 et l'injection antracorcaverneux. Chez la femme, certains auteurs préconisent la celdénafile pour améliorer la lubrification et l'orgasme retardée par les IRC. Certains préconisent la crème d'oestrogène pour améliorer l'atrophie du vagin et la dyspareunie. Pour les antidépresseurs, certains préconisent l'adjonction de pusperande, mais ce n'est pas confirmé. Il y a quelques études. D'autres préconisent le drag holiday, c'est-à-dire d'arrêter le traitement pendant le week-end ou de réduire la dose avant les rapports. Mais c'est pour les cas de dépression modérée et il n'y a pas de données vraiment très objectif. En conclusion, la dysfonction sexuelle d'origine médicamenteuse est difficile à évaluer. Pour les antidépresseurs, les plus néfastes sont les diurotiques thiazidiques et les bétablocans non sélectifs. Par contre, les ZARA2 pourraient avoir un effet positif. Pour les antidépresseurs et surtout les IRC, ils ont un impact négatif surtout sur l'éjaculation, le désir, mais aussi sur l'érection et ces doses et durées dépendant. Il y a d'autres médicaments à impact négatif potentiel sur la fonction érectile, notamment la dicoxyne, les épaules épimènes, les antihépileptiques, les antiandrogènes et la liste n'est pas exhaustive. En pratique quotidienne, la chronologie de la survenue de la dysfonction sexuelle et l'introduction du traitement est importante pour le diagnostic d'une dysfonction sexuelle médicamenteuse. la substitution voire l'arrêt du traitement médicamenteux responsable de la dysfonction sexuelle doit toujours se faire en étroite concertation avec le médecin prescripteur de ce traitement et lorsque le traitement ne peut pas être modifié, on peut donner des traitements à base d'épiés 5 ou d'injections antaracorcavelneuses qui est un traitement efficace et en tout cas, il est important d'informer le patient à chaque fois que c'est possible et nécessaire du risque du subvenu d'une dysfonction sexuelle et atrogène et de l'intérêt de le signaler pour que le patient n'arrête pas le traitement et que cette dysfonction n'entraîne pas une altération de la qualité de vie du patient. Je vous remercie. Applaudissements